Musique C'est reparti pour un nouvel épisode. Ce soir, dans Allume la télé, Jean-Michel Onain reçoit sur son plateau Diak Gassama, l'ex-international ivoirien de rugby. Avec lui, le promoteur culturel, président de la proxy, Asko de Monaco. Puis, nous ferons un tour dans le monde du jazz avec Petit Grin. On n'oubliera pas nos rubriques habituelles, le zapping et dites-moi s'il vous plaît avec Bintou Dambélé. C'est l'heure, Allume la télé, ça démarre. Applaudissements Abidjan 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 Impossible d'aller de Youpougon À Jamé À Kumasi À Bobo À Marcoré Serré, serré Les voitures sont toutes serrées Collé, collé On est tous serrés dedans Serré, serré Les voitures sont toutes serrées Collé, collé On est tous serrés dedans Y'avait du nord Baramogo du nord Y'avait du sud Baramogo du sud Y'avait de l'est Baramogo de l'est Y'avait de l'ouest Baramogo de l'ouest Abidjan Abidjan Passons c'est tout là Je te fais pas dire ça On y va une fois Sûr qu'on y reviendra Passons c'est tout là Y'a passons deux Dans ton cœur Mille et un maquis Pour s'ambiancer Mille et une personnes À qui causer Avec Qui s'enjailler Ici dansent les corps La ville sonne Et jamais ne dort Sur elle souffle Un vent de légèreté La chose Est de profiter À quoi pas On t'ouvre les bras À quoi pas À quoi pas Tu es venu Et tu y reviendras À quoi pas On t'ouvre les bras À quoi pas À quoi pas Tu es venu Et tu y reviendras Abidjan À la flûte Johanna Walter Et à la guitare Guillaume Repin À qui nous faisons Un gros triomphe ce soir Ils sont tous deux unis Pour la scène Depuis 2018 Des artistes français Qui nous diffusent Mélodieusement Une musique très tissée Et métissée À partir du fil de la culture À la fois réunionnaise Marocaine Mandingue Salsa Avec des inspirations Venues du milieu Blues Jazz Rock Voilà comment on a démarré Cette émission Merci d'avoir venu la télé Sur RT1 Bienvenue à toutes et à tous Ça va Guillaume ? Ouais super Guillaume comme guitare L'instrument aussi Guy Guy Guitare Guillaume C'est un petit jeu Johanna Ça se dit comme ça Johanna Pas Johanna Mais Johanna Exactement C'est français ça Johanna Allemand Allemand Ah d'accord Ok Vous êtes voisin de toute façon Voilà D'accord Allez bienvenue Vous êtes Les invités D'un beau rendez-vous ici Musical en Côte d'Ivoire Les guests du festival international du jazz Et des cultures africaines D'ailleurs je pense que vous serez sur scène Ce soir on pourra vous applaudir sur la scène de l'ITC à 21h Exactement D'accord En tout cas il y a des raisons pour Parce que tout à l'heure vous nous avez fait vibrer Avec ces références aux différents quartiers d'Abidjan Dont Yopougon Yopougon il se passe quelque chose en ce moment avec le président de l'Aproxy Asco de Monaco C'est un nom qui est bien connu dans l'univers culturel Il est promoteur culturel Il est planteur Il est manager d'artistes Il est commissaire général des festivals Niangon Maferte Naoua Marijon Et le festival Zublu d'Abidjan Pour ne citer que cela Et il y aura demain Demain A Yopougon même L'investiture du président Qui l'est désormais avec la vision des projets Toute la sphère culturelle de Yopougon S'unit désormais main dans la main Pour défendre des intérêts Et surtout pour aller plus loin ensemble Plus loin en tout cas Demain mercredi 1er mai A partir des 15h A la place Cépien Voir l'investiture du président De l'Aproxy A donner par l'Aproxy Association des promoteurs culturels et sportifs de Yopougon Avec son bureau Donc demain nous invitons toute la population de Yopougon A venir massivement à la place Cépien A partir des 15h Je ne sais pas si Billy va parfois à Yopougon Faire la fête Elle nous dira Tout le temps Tout le temps quand même Tout le temps D'accord Demain la fête du travail N'oublions pas qu'ici Déjà on s'éclate tous les jours Comme je le disais Absolument Mais demain c'est exceptionnel Et j'espère que tout le monde va s'éclater Forcément On s'éclate déjà Et on va s'éclater aujourd'hui Avec Dites-moi s'il vous plaît A l'endroit d'une jeune dame Qui est promotrice Du premier pressing capillaire ivoirien D'accord Donc d'où elle traite tout ce qui est mèche Donc on va rigoler Comme d'habitude Dites-moi s'il vous plaît On parle C'est un peu de coq à l'âne C'est un peu à l'ivoirienne Et j'espère que vous allez découvrir Il faut juste écouter Et puis à nous aller D'accord Premier pressing capillaire C'est de l'innovation en tout cas Dans le domaine C'est une grande première Et l'innovation c'est aussi Le milieu de nos amis Du collectif des étudiants Smart de Côte d'Ivoire Ils aiment innover C'est d'ailleurs ça qui les caractérise D'après ce qu'on a entendu Merci beaucoup d'être là les amis Et puis on prend du plaisir On parlait du travail On parlait de travail Et surtout de travail bien fait Je suis très heureux De vous annoncer A l'honneur ce soir Sur Allume la télé La sélection nationale U12 De rugby Qui revient d'une participation Très honorable A la 11ème édition Du tournoi Sainte Pardon Sainte dévote De rugby Qui a rassemblé 20 équipes Issues de 17 pays Du monde entier Et notre petite graine de champions Ont su laisser leur trace Dans cette compétition On va les applaudir bien fort Ils sont pour rendez-vous Ils ont hissé le drapeau ivoirien Comme il se fallait à cette compétition Et pour parler en leur nom Diak Gassama Directeur exécutif De la fédération ivoirienne de rugby Qui est ex-joueur international Lui-même ivoirien Donc de rugby De 15 Il y a le rugby à 15 Et le rugby à 7 C'est ça Bienvenue Diak Gassama Merci bien Ça va et bravo à Outupetit Que vous encadrez depuis Quelques années maintenant Bravo à eux Bravo à la fédération Bravo à tous les acteurs du rugby En tout cas bienvenue Bienvenue à tous et à toutes Alors comment déjà s'est fait Le recrutement de ces champions ? Alors il faut dire d'abord Que l'équipe de rugby à U12 N'existait pas Donc la toute dernière participation De la Côte d'Ivoire Date de 1993 Nous avons été sacrés champions Du monde en Bourgogne Et l'objectif En participant à ce tournoi C'était de pouvoir recruter Les talents Les meilleurs talents A fort potentiel dans les clubs Notamment ceux d'Abidjan Et à l'intérieur du pays Dans un premier temps Le directeur technique national A sillonné les différents clubs A échanger avec les entraîneurs Et ces forts potentiels Ont été détectés C'est génial ça Applaudissements La fédération ivoirienne de Ruby Semble être inscrite Ou lancée dans un projet De revalorisation Et surtout de développement De ce sport en Côte d'Ivoire C'est ça Notre plus grande priorité Aujourd'hui C'est de développer la discipline De la populariser Parce qu'il existe De nombreuses barrières Des idées reçues Sur la discipline D'aucuns penseraient Que c'est un sport Barbare, violent Ça n'est rien Regardez le C'est tout de même Un peu brutal quand même Quand on voit les charges Il faut juste Je vais vous éviter un jour C'est même le terme Collision entre joueurs Les chocs C'est un sport de contact Ça reste très très physique Avec des risques de blessures Alors il n'y a rien de violent Justement ça fait partie Des idées reçues Nous allons lancer bientôt Un projet qu'on appelle Ivoire Rugby Quartier Qui permettra donc De pénétrer au sein des quartiers Et montrer que le rugby Puait être pratiqué par tous Et même pratiqué par les femmes Il y a le rugby féminin En Côte d'Ivoire Il y a une équipe féminine Il y a des enfants qui jouent On peut être gros On peut être grand Petit Tous les gabarits sont admis au rugby En termes de taux de blessure Quels sont les sports collectifs Ou les sports d'équipe Où on se blesse ? Je vais vous surprendre Des sports qu'on entend Comme des sports non violents Ont plus de blessures qu'au rugby Le football est pratiqué par tout le monde Mais le football a plus de blessés qu'au rugby Le basket par exemple A plus de blessés qu'au rugby Le nombre de personnes Qui ont eu des graves blessures au rugby On peut compter sur les doigts Parce que le premier élément Qui est très important à retenir C'est que les joueurs sont préparés Sont préparés au contact Depuis le jeune âge Des petits Comme les U12 Et même plus petits Il y a des exercices de gainage De renforcement musculaire Et qui permet de pouvoir Appréhender le choc Le plus important pour les éducateurs De rugby C'est d'abord D'apprendre aux gamins D'aller au sol Apprendre à plaquer Plaquer c'est empêcher L'autre d'avancer Il y a toute une technique Donc les profanes Quand en regardant On a l'impression que c'est violent Mais pas du tout violent Je ne suis pas très costaud Mais j'ai été international J'ai joué pour mon pays Sans blessures Sans blessures Applaudissements D'accord Alors nos petits champions Reviennent de Monaco Où ils ont participé Au tournoi Sainte des votes Qui est un tournoi prestigieux Et surtout mondial 20 pays figuraient donc Sur la liste des participants De l'édition Je vais citer très rapidement Il y avait l'Afrique du Sud L'Angleterre L'Andorre La Belgique Les Émirats Arabes Unis L'Équateur L'Espagne La France La Georgie L'Île Maurice L'Italie Le Luxembourg Le Maroc Monaco Norvège La Norvège Le Sénégal Et la Suisse Et nos garçons Se sont bien illustrés Je voudrais déjà Dans un premier temps Que vous me donniez Un petit mot Sur cette compétition Et sur son importance Son poids Dans l'univers Ce tournoi est prestigieux Les pays participent Sous invitations Et les différents pays Sont de divers Contrées Du monde Comme vous avez pu le citer Alors le principal Pour nous C'est de savoir déjà Quel est le niveau Du rugby De nos jeunes Au travers de ce tournoi On a pu voir Que nos gamins Ont du potentiel Un fort potentiel Le premier jour Ils ont terminé Deuxième de la poule Juste derrière Monaco En perdant 3-2 Et le lendemain Ils ont joué Donc les quarts de finale Demi-finale Et finale Des deuxièmes Et donc Malheureusement Ils ont perdu la finale Contre la Hollande Mais c'est véritablement Un parcours A féliciter Et merci encore Allume la télé Merci à toi Jean-Michel Pour tout ce que tu fais Pour la promotion du rugby La promotion du sport Et il faut mettre en avant En lumière Les talents locaux S'il y a une fierté Pour ces jeunes De porter le drapeau Et ils l'ont fait Avec dextérité Détermination et volonté Vraiment Ils ont une telle énergie Qu'on peut retrouver tout de suite Dans une vidéo d'échauffement Que je vous propose de suivre Mesdames et messieurs A la maison Ou peut-être au quartier Quelque part A Youpougon Où la Procy Va s'exprimer Dès demain On regarde Voilà ça c'est l'ambiance échauffement Et puis il y a aussi Ce talent qu'il déploie Dans la compétition Face aux équipes adverses Je vous suggère Là maintenant De poser toute votre attention Sur un extrait de match Donc diffusé Ou encore disputé Pendant ce tournoi Prestigieux à Monaco C'est très disputé Entre l'Ontario et la Côte d'Ivoire Légère nomination de la Côte d'Ivoire C'est génial ce qu'ils font ces garçons là C'est génial Ils arrivent de Ils ont été recrutés A partir de clubs existants C'est ça Qui est le capitaine Donc on échec Deux autres qui sont d'Atecoube On a un d'Abobo Donc Orcas d'Abobo Un de Benjerville Donc c'est l'ensemble de ces joueurs Qui ont formé les 10 locaux Et au niveau de la France Il y a un du stade bordelais Camille Babou Et Dao Eden Qui joue à Drancy D'accord Parlant de cela Ce sont des Ils jouent à des postes bien précis Déjà Babou Camille Babou Babou Camille A quel poste joue-t-il ? Il joue au 5 Au 5 Il peut jouer également au 6 D'accord 5 c'est Il est ouvreur Il est juste après Vous voyez Là il y a la passe qui est faite Et Babou Camille était en 6 Ok D'accord Et l'ouvreur C'est quoi son rôle dans un match ? L'ouvreur Il doit être assez intelligent Pour ouvrir le jeu Pour libérer Juste après la mêlée Le demi de mêlée Qui est le 9 Qui est un passeur Donc transmet le ballon à l'ouvreur Et l'ouvreur est censé Voir où il y a les espaces Donner à l'aillier Donner à l'intérieur Ou jouer un duel D'accord Cette fois-ci c'est moi qui vais être l'ouvreur Je vais ouvrir la voie Pour qu'on puisse découvrir le sentiment Les témoignages de Babou Camille en question Au terme de cette compétition Il a envoyé la vidéo Depuis la France Où il réside en ce moment Votre attention Bonjour Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Camille Norbert Niakabi Pierre Babou Et je joue au stade Bordelais Et j'ai eu l'opportunité De jouer en Côte d'Ivoire Comment s'est passé cette semaine À Sainte-des-Votes ? C'était incroyable Nous sommes arrivés Lundi J'ai vu mes coéquipiers Arriver le soir Et quand on est allés Dans les chambres Deux heures après On était déjà Les meilleurs amis Après On a communiqué Avec d'autres équipes L'Afrique du Sud Et les Etats-Unis Particulièrement Je me suis fait Plein de copains Sud-Africains Américains Indiens De l'Équateur Et on a fait Plein d'autres activités Nous sommes allés Visiter le palais De Monaco Nous sommes allés Visiter les voitures Du prince Nous sommes allés À l'aquarium Et nous sommes allés À la piscine Où nous avons vu La princesse Comment a été le tournoi Au niveau sportif Nous avons fait 6 matchs Nous en avons gagné 4 Mais nous en avons perdu 2 Contre Monaco Nous avons perdu 3-2 C'était rageant Car ils ont fini 3ème Et on aurait pu Aller en tout compte Allez voilà Donc Babou le Camille J'ai aimé quand il a dit Nous avons perdu C'était rageant On sent qu'ils ont une certaine culture Un sens de la gagne ces garçons Ils en veulent Oui ils en veulent Comme je l'ai dit À l'entame de l'émission C'est avec beaucoup de détermination Qu'ils ont joué Et j'étais là-bas Et j'ai pu voir les larmes Et on était là pour leur dire C'est pas grave C'est la première fois Et vous avez fait le meilleur de vous Et d'autres aventures sont là D'autres voyages sont là Et ils sont infélicités Et je suis très fier d'eux Et la fédération Ivoirienne également A sa tête Le docteur Tano Elvis-Marcel Ainsi que toute l'équipe fédérale Est fière de Une fierté que nous partons aussi Sur ce plateau Fierté aussi autour d'un jeune joueur Qui s'illustre très bien Dans cette équipe Qui s'appelle Eden Dao Lui également nous partage Son vécu De l'expérience A Monaco Je m'appelle Eden Dao J'ai 11 ans Je suis en classe de CM2 J'ai commencé le rugby depuis 4 ans Je suis venue au rugby déjà Parce que mon père Il joue au rugby Et je lui ai demandé d'essayer Il m'a inscrit à un club de danse Et puis après Voilà C'est devenu une poisson pour moi Jusqu'à aujourd'hui On a fait un séjour Qui a duré une semaine On était dans un hôtel On a fait plein de petites activités Et puis on a fait plein d'entraînements Les matins Les après-midi Et après C'était l'heure du tournoi Premier jour Je suis venue Je ne connaissais personne Après au fil du temps J'ai terminé un peu avec tout le monde Et après Au dernier jour Moi j'étais un petit peu triste de partir Mais après Ce n'est pas grave En fait On a fait des matchs de poule Vendredi Des matchs de poule On a gagné quelques matchs On a perdu quand on est à Côte 3-2 Après Samedi On a fait des matchs de Tardeau-Tumal De quart de finale Et de huitième de finale Et aussi la finale Finale on a perdu contre Nouvelle-Zélande Voilà Déjà merci Merci beaucoup Puis malheureusement On n'a pas ramené la paix Maman 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 Il y a tout le monde Qui applaudit Dans la salle Dans le studio Lorsqu'il a dit Final on a perdu Contre Nouvelle-Zélande Et puis Il fait la mine Bah voilà En tout cas Il voulait faire comme les grands frères du football Il fallait remporter la compétition Ou rien C'est bien En tout cas On peut les applaudir bien fort Tous ces jeunes champions L'équipe nationale La sélection nationale U12 De rugby De Côte d'Ivoire Alors quel est le projet Avec ces jeunes ? Alors l'objectif C'est de les suivre de près Jusqu'à ce qu'ils arrivent à maturité J'entends par maturité Maturité sportive Donc au niveau du corps Nous allons les entraîner Véritablement Sur le haut niveau Et également faire en sorte Qu'ils puissent grandir Parce qu'il y a un élément Qui est très important A souligner C'est que ce tournoi est sportif Mais il y a l'aspect également Éducation Donc l'éducation par le sport Au contact de tous ces jeunes Qui sont d'horizons diverses Ils se construisent Et nous voulons parmi eux Qu'il y ait des joueurs de haut niveau Mais au-delà Parce que tous n'arriveront pas forcément À jouer en top 14 Ou dans les grands championnats mondiaux Mais que ce soit tous des hommes Bien construits Bien forts Avec les valeurs du rugby Discipline, respect, intégrité Super Vous parlez de construction Il y a l'aspect physique Est-ce que Étant donné Les risques que représente tout de même ce sport Comme bien d'autres sports d'ailleurs Est-ce qu'ils sont Vous insistez sur la sphère Est-ce qu'ils sont couverts médicalement ? Parce que c'est l'opinion publique Très souvent il y a une approche Sur ces sports-là Est-ce qu'ils sont médicalement couverts ? Pris en charge ? Oui Il y a une assurance fédérale pour eux Mais au-delà Il y a un médecin fédéral Qui suit également De près Leur évolution Dans chaque club Les clubs où ils sont issus Il y a également Des personnels du corps médical Alors dès qu'ils arrivent Au stade De l'équipe nationale Il y a un accompagnement Très précis Sur le médical Mais au-delà du médical également Notre projet C'est véritablement De faire en sorte Que ce soit Dans quelques années Les forces du pays D'accord Vous allez y arriver On pousse avec vous Dernière chose Généralement les joueurs de rugby J'ai suivi un documentaire Dans lequel il était dit Que bon pour les adultes Certains d'entre eux Mangeaient huit fois par jour Pour garder Oui huit fois par jour Pour garder Cette solidité Au niveau Au niveau oui Au niveau Il y a l'aspect nutrition Il faut bâtir avec les protéines Avec la musculation Mais à leur âge C'est pas ce qui est prioritaire Ce qui est prioritaire C'est de développer L'aspect cognitif L'aspect technique Et l'aspect gainage Renforcement Au fil du temps Quand le corps Se prend de l'ampleur Et de la masse Tout naturellement On en prend un peu plus Au niveau de l'alimentation Et de la musculation D'accord Konechek Ahmed Qui est le capitaine De cette équipe Konechek Ahmed Qui va sûrement se tenir debout Konechek Bonsoir ça va bien ? Ça va Allez bienvenue On va t'applaudir bien fort Parce que t'es un super joueur aussi Très bons joueurs Comme Babou Kami Et Eden Dao Et tous les autres aussi De l'équipe Bravo à vous Pour votre performance Alors comment tu es venu au rugby toi ? Est-ce que ce sont tes parents Qui t'ont poussé Ou ça a été un choix personnel ? Non Ça a été un choix personnel Mais qu'est-ce qui t'a inspiré De choisir ? Il y a le football Tous les enfants de ton âge Généralement Vont vers le football Et toi tu décides D'aller vers le rugby Qu'est-ce qui t'a motivé A faire ce choix ? J'ai décidé de jouer au rugby Parce que Quand mon grand frère Il allait aux entraînements J'ai été inspiré quoi Il te donnait envie Je voulais participer aussi A l'expérience qu'il pratiquait Donc un jour Il a décidé D'aller avec lui Quand je suis partie Il m'a montré au code Que j'ai dit Je veux essayer le rugby Puis Ils ont commencé A m'apprendre à jouer Ok Écris Et tes parents étaient d'accord Tes parents étaient d'accord Pour que tu pratiques du rugby ? Oui, ils étaient d'accord Est-ce que tu t'es déjà blessé Au jeu ? Plein de fois Plein de fois ? Oui Ça ne t'a pas fait peur Pour l'avenir Tu ne t'es pas dit Ce truc-là Il se me blesse trop C'est dangereux Non, non C'était quelques bobos Mais ça allait Quelques bobos ? Les bobos La mentale de Guerrier C'est là Quelques bobos Comment il minimise les blessures ? Non, ça prouve qu'il est déjà passionné À quel poste tu joues ? Mon cher Konechèque Quand on joue dans l'équipe nationale Le pote le 8 C'est-à-dire ceux qui sont dans la mêlée Mais quand c'est dans le club Ils jouent à l'aile Ah d'accord Ok Et c'est quoi ton rêve pour plus tard ? Est-ce que tu comptes faire de ça Le métier de toute une vie ? Ou bien pour le moment Tu pratiques ça juste pour le plaisir Et puis après tu vas faire autre chose ? Non plus T'as joué d'un grand joueur de rugby Ah d'accord Ok Génial Et est-ce que Konechèque Tu as une idole ? Tu as une référence ? Quelqu'un à qui tu veux ressembler ? Oui, Antoine Dupont Comment ? Antoine Dupont Antoine Dupont Il joue pour quel pays ? Il joue en France À Toulouse À Toulouse À Toulouse De Johanna Ou de Guillaume Mais il nous arrive de la France Je voudrais déjà qu'on regarde Une petite sélection musicale Vidéo Pour voir Après Voie de prestation L'univers déjà Clipologique De ces deux artistes Ce beau duo Je ne dors pas 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 Pas avec toi Je ne dors pas 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 Pas avec toi Je te jure les gens Non mais je te jure les gens sont Non mais je te jure les gens sont tellement Non mais je te jure les gens Non mais je te jure les gens sont Non mais je te jure les gens sont tellement Abidjan Abidjan Passons ce douleur, je ne te fais pas dire ça Abidjan On y va une fois, sûr qu'on y reviendra Abidjan Passons ce douleur, viens passons de Abidjan 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 Bouana et Guillaume du groupe Petit Grain Pourquoi tel nom de scène, Petit Grain ? C'est un petit peu en relation avec la folie qu'on peut avoir En fait c'est sur scène Petit Grain de Folie Quand tu nous vois sur scène, tu comprends C'est pour ça qu'il faut venir ce soir On a vu tout à l'heure les pas de danse qui montraient Ok d'accord, Petit Grain de Folie Et aussi peut-être cette histoire ce que je t'expliquais tout à l'heure de petites graines qu'on peut planter qui poussent et qui amènent de jolies choses Ah oui c'est vrai qui devient un gros arbre comme une sorte de graine de sésame qui finit par Ou de baobab Voilà, baobab pour rester sur l'africain Un peu comme nos joueurs de rugby qui vont demain devenir des baobab du rugby international Voilà, allez ça tombe bien Vous vous inspirez de différents styles musicaux repartis sur l'ensemble de la planète donc le continent africain à présent le continent américain avec la salsa et tout ce qui est blues rock et tout ça En fait on aime voyager donc rencontrer du monde et s'inspirer des rencontres qu'on fait donc ici on a rencontré des artistes et on a écrit cette chanson justement donc en collaboration avec Jaël Boni que vous avez vu là sur la vidéo Super, le gnawa c'est marocain un petit mot sur ce genre musical qui fait partie aussi de votre rythme ? Eh bien c'est des musiques de trans marocaines et finalement qui sont comme certaines musiques africaines vraiment liées au qui ont vraiment inspiré le blues en fait il y a quelque chose de ouais de très trans de très lancinant en fait qui est très proche du blues américain en fait il y a tout un finalement il y a tout ce voyage qui est fait dans la musique et qui a été fait D'accord il y a aussi le Maloya inspiré de l'île de la Réunion bon chez nous quand on dit Maloya bon je ne sais pas si il faut qu'on leur explique ou pas ? Ah oui c'est indispensable Asko, Asko toi tu viens de le Pougon on peut l'expliquer D'accord ok alors Maloya inspiré de l'île de la Réunion Donc on ne saura pas ce que ça veut dire Maloya non ? Après Maloya dans la rue il vous règne c'est la malhonnêteté en fait D'accord Malo tu vois c'est quelqu'un qui n'est pas honnête Non non là c'est un style musical de la Réunion très rythmé avec des percussions et voilà je vous conseille d'aller écouter des artistes notamment Daniel Waraud qui a une référence là-bas Daniel Waraud Cool Alors vous êtes en séjour à Bidjan pour honorer des sollicitations d'abord il y a le festival international du jazz et des cultures africaines mais il y a aussi une invitation du côté de je crois que c'est Boundiali Boundiali de Balafon donc voilà on a arrangé un répertoire extrait pour l'occasion donc ça on a hâte En tout cas vous avez développé une excellente relation avec Jaël Boni qui est notre merveille ici de l'afro fusion enfin de l'afro soul music etc et qu'est-ce qu'il y a dans le contenu enfin c'est plus qu'une amitié mais de cette collaboration que vous avez et qui dure ? On s'est rencontré dans un studio à Bidjan et rien qu'en discutant déjà on s'est rendu compte qu'on avait plein d'intérêts communs et puis après on a joué ensemble et là voilà c'était évident quoi donc on a commencé à écrire des titres ensemble qu'on jouera ce soir et puis voilà après on l'a accueillie en France elle est venue jouer à un festival et puis nous on l'a invitée aussi sur une de nos dates un festival c'était enfin voilà c'est que des moments de bonheur avec Jaël quoi Il y a d'autres moments de bonheur qui vous attendent ici sur Allume la télé juste après la ponctuation commerciale et les ovations du Charles de République qui nous accompagnent Maman tu as changé de lait c'est très bon oui c'est le lait lait vitaminé riche en calcium et au goût crémeux il te fera déborder d'énergie Maman je t'ai gagné Tiens, il y a du nouveau par ici C'est Letty Letty, les empoutres instantanées vous garantis pleine forme et bonne santé excellent pour les sportifs Letty, le maximum d'énergie Une connexion de qualité n'a pas de localité navigue sur internet partout en Côte d'Ivoire alors on fait quoi aujourd'hui ? MTN lessive monstrueuse même pas peur avec ma nouvelle poudre à laver Mifa mon linge est plus éclatant plus frais et c'est au vrai plaisir de faire la lessive Mifa, la mousse experte Tu veux t'amuser bien danser tu veux t'inscrire ton jaillet tu veux chanter t'éclater c'est tout ? tu dis quoi ? tiens, tiens, tiens t'es pas pour l'ingue tiens, tiens, tiens tata Naomi est dans l'amusement des enfants là aussi et en awané de chic 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 avec tata Naomi coucou, moi c'est Tata Kachidi rendez-vous ce mercredi pour Awané cher tout petit retrouvons-nous ce mercredi à 15h05 sur RTI 1 dans Awané Awané c'est chic 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 avec Tata Naomi bien retrouvés après la pub merci de nous suivre c'est ici le rendez-vous tous les soirs 10h15 sur RTI 1 un plaisir d'avoir autour de la table pour cette belle soirée partagée Johanna Walter et Guillaume Repin du groupe Petit Grain un groupe qui nous fait vivre la musique de manière très nuancée très diversifiée Asko de Monaco qui lui va être investi demain à Yopougon par l'association des promoteurs culturels et sportifs de Yopougon en qualité de président désormais qui va conduire au destiné de cette organisation avec tous les intérêts à défendre et puis on n'oublie pas que Diak Gassama lui est plein de fierté puisque ses petits champions ont fait prestations honorables à Monaco au tournoi Sainte-Devost donc pour la compétition mondiale des U12 c'est une compétition mondiale des U12 de Rubi Diak Gassama il fallait dire Asko Gassama directeur exécutif de la fédération ivoirienne de rugby et ex-joueur international de rugby à 15 et à 7 on peut les applaudir bien fort si vous avez une nouvelle fois mesdames et messieurs avant la pub nous échangions avec Petit Grain Petit Grain de musique Petit Grain de folie voilà tout ça à la fois ça fait bon ménage qu'est-ce que vous trouvez d'inspirant dans le quotidien et surtout le patrimoine culturel ivoirien que vous fréquentez quatre fois déjà pour Yoana et deux fois pour Guillaume comme je le disais tout à l'heure Guillaume les Ivoiriens sont quand même très accueillants très chaleureux et nous on aime voyager on aime partager on aime rencontrer donc forcément c'est stimulant et ça donne envie d'écrire dessus après il y a toute l'ambiance il y a cette légèreté justement que j'évoque dans la chanson et cet esprit de fête et puis nous quand on est en Côte d'Ivoire on a l'impression que tout le monde se connaît c'est-à-dire quelqu'un rentre dans un restaurant on a l'impression qu'ils se connaissent en fait non ça peut être la première fois il y a ce truc très simple très convivial de là à là quoi ça va Jean-Michel excuse-moi je voulais poser une question elle a déjà répondu à la question qu'est-ce qui l'inspirait à chanter à Abidjan et je vois que vous avez parcouru beaucoup de pays vous avez dédicacé aussi ces pays-là dans une chanson ? l'Inde oui on a écrit on a fait un projet avec des musiciens on a écrit beaucoup sur l'Inde et justement on aimerait faire la même chose avec la Côte d'Ivoire là on a fait un titre mais pour l'Inde on en a fait une quinzaine des titres exclusivement instrumentaux mais aussi des chansons et en lien avec une artiste qui prenait des photos d'Inde et donc ce serait vraiment fabuleux de réaliser ce projet en tout cas avec cette belle chanson Guillaume c'est quoi ton expression ivoirienne enfin qu'est-ce que l'expression ivoirienne elle a dit de là à là et toi c'est quoi ton moi j'aime bien un chap chap moi chap chap ah ouais ça c'est top j'adore ok on va retenir avec vous petit grain vous êtes très sympathique on adore franchement nous on est speed on est en France on est tous chap chap surtout moi moi je suis très chap chap d'accord le programme avec vous ce soir déjà c'est 21h à ITC exactement c'est gratuit venez nombreux accès gratuit en trio avec Jérôme Bonny ok donc on va aller vous applaudir et puis à Bundiali c'est à partir de c'est demain c'est demain c'est demain et je sais pas exactement l'horaire d'accord c'est pas grave de toute façon c'est au Jégélé Festival de Bundiali vous allez aussi gratter la guitare et souffler dans la flûte on peut les applaudir merci beaucoup encore une fois d'être avec nous je propose maintenant qu'on parle on parle avec Bibi je vais la réserver parce qu'aujourd'hui elle est très éclatante donc je vais la réserver je l'aménage je vais la mijoter un tout petit peu et puis on va croquer à la fin le contenu de ta rubrique allez Asko de Monaco le programme de demain c'est un grand jour pour vous vous avez choisi c'est un grand jour je pense que le programme sera donné par Maillot Jaune Maillot Jaune qui n'est plus à présenter acteur culturel manager d'artiste très connu et apprécié en Côte d'Ivoire on va applaudir Maillot Jaune le programme de la journée est demain pour l'Aproxy l'association des promoteurs culturels et sportifs de Youpougong effectivement demain il y a l'Aproxy comme il a dit l'association des promoteurs culturels et sportifs de Youpougong c'est la première sortie officielle demain c'est la sortie officielle et l'investiture de notre président c'est ça tous les promoteurs d'activités culturelles sportives et même les us et coutumes de Youpougong se sont réunis autour d'une association et nous avons décidé de présenter cette association demain non seulement à la population de Youpougong mais à toute la Côte d'Ivoire et le programme se présente comme suite demain déjà à partir des 8h il y a un match de gala sur le site la place EPE et l'après-midi il aura une cérémonie de libération parce qu'il faut confier aussi la cérémonie voilà à nos chefs coutumiers et l'après-midi il aura le déroulé de la cérémonie et nous n'oublions pas au-delà même du côté programme il y a le côté festif où il y aura une pléiade d'artistes parce qu'il faut dire qu'au sein de notre association il y a aussi des artistes et non de moins nous avons ici même l'ami TPJ qui fait partie de l'association le gourou qui sera là il y aura beaucoup beaucoup d'artistes je peux citer il y aura les leaders il y a Bangolova Molière les garagistes il y aura beaucoup 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 d'autres il y aura plein plein de surprises et là c'est une occasion que nous voulons donner à toutes ces personnes là qui aiment la commune de Yopougon parce qu'aujourd'hui comme on le dit Yopougon c'est la plus grande commune c'est la commune de la joie aujourd'hui nous voulons aller au-delà de ça nous voulons montrer à toute la Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui la meilleure destination c'est la destination Yopougon et il n'y a pas mieux que nous les promoteurs des gros festivals à Yopougon et des activités sportives pour mieux présenter la chose et c'est pourquoi nous invitons toute la population à se rendre massivement demain à la place EPN je suis très heureux de voir nos invités nous les invitons même demain vous êtes invités très heureux de vous voir là-bas donc nous réunions vraiment tout le monde merci beaucoup Yopougon et Dou c'est ce qu'on va retenir de discours de maillot jaune alors Asko de Monaco là tu prends les rênes de l'association c'est quoi les projets que tu as qu'est-ce qui va changer quels sont les intérêts qui vont être défendus quel va être le combat de l'organisation nous avons un programme à court terme à moyen terme et à long terme à court terme ce sera d'abord de s'organiser voilà de se réunir et puis planifier nos activités parce que pour le moment nous sommes à 35 activités c'est 5 festivals et 10 tout noirs donc on va organiser les dates et puis ensuite on ira maintenant vers nos partenaires parce qu'il faut rechercher les partenaires pour appuyer ces activités-là en réalité on a encore les étiquettes d'amuseur public et nous estimons que vous voyez déjà en France pour aller à Bundjali au Djageli Festival pour dire que la culture et le sport sont impactés des rassemblements et même des soutiens d'épanouissement en effet donc au moyen terme ce sera aussi de voir des partenaires comme je disais tantôt parce que les promoteurs culturels ne sont pas par exemple assurés la première assurance pour nous il y a la CEMU la CEDAM donc comme nos activités regorgent de beaucoup de festivaliers et de supporters ça peut être une plateforme vous comprenez-vous pour ces structures là de venir enroulées des Ivoiriens à commencer par nous-mêmes et puis aujourd'hui vous êtes au nombre de combien les acteurs et promoteurs culturels pour le moment nous sommes à 35 pour le moment et puis après demain ça va augmenter vous continuez d'accueillir tous ceux qui veulent rejoindre l'association et puis dans le long terme maintenant c'est là pourquoi pas de créer même une activité de la proxy une semaine par exemple culturelle et sportive où on invite tout le monde et puis avoir notre siège pour pouvoir parler de nos problèmes sérieusement aller vers des personnes aller vers des entreprises des institutions pour leur expliquer renforcer le réseau en tout cas développer le réseau c'est bien compris en tout cas à Asco de Monaco on vous souhaite beaucoup de réussite sur ce grand projet que vous déployez et puis voilà on salue avec beaucoup de respect aussi tous les promoteurs culturels qui ont effectué le déplacement ils sont là ils sont pleins Annie Gougoua Julie Leslie Armand Charles O'Brien on laissez la voix Damien Damien Tébéji Monvé Fédjakus Lom Saga c'est le beau le beau des beaux Lom Saga il y a mon groupe mon ami Gérard voilà merci à tous c'est gentil merci Gérard par exemple lui c'est le promoteur c'est le plus vieux promoteur parce que lui son tournoi on l'appelle Calcio Calcio il sera à sa V5ème édition incroyable depuis V5 ans il organise des tournois à Yopougon régulièrement régulièrement chaque année il faut respecter ça parce que c'est le temps de domaine d'art bienvenue la fois que c'est très bien bravo à vous allez donc on va maintenant se tourner vers toi Bibi parce que tu as un moment aussi à nous proposer qui est assez divertissant musique je l'avais dit tout à l'heure c'est dites moi s'il vous plaît et c'est chaque mardi à partir de 18h15 sur la première allume la télé aujourd'hui c'est avec Joël Dichard alors elle c'est une promotrice comme je l'avais dit tout à l'heure des pressings le premier pressing capillaire ivoirien d'accord voilà elle traite les perruques c'est nous les femmes en même temps on parle des hommes c'est vraiment du cocalane ok et j'ai demandé de suivre suivez la rubrique tu vas aller lui faire un pressing il a failli lui faire perdre un peu de capillaire non il faut rester sur son capillaire ah ouais let's go coucou la team c'est encore moi Bibi aujourd'hui je suis chez R.E.P.R. alors coucou la team aujourd'hui Bibi est chez R.E.P.R. alors présente-toi alors merci beaucoup Bintou déjà pour la magnifique opportunité moi je suis Joël Dica je suis la promotrice du premier pressing capillaire africain made in Côte d'Ivoire vous avez entendu la première elle reprend premier pressing capillaire le polomier capillaire africain made in Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est toujours en avance sur les trains moi j'ai l'habitude en fait de l'appeler Joël Dicham elle me dit c'est pas Dicham non 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 après c'est vrai que mon nom s'écrit difficilement D-Y-D-C-H-A-W mais c'est le charme de la chose donc c'est Dicham mon père était fan de c'est Dicham ou Dicham ? Dicham s'il te plaît en plus ça prononce à la manière anglaise oui 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 c'est ça c'est ça qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux ? je pense que c'est une magnifique opportunité clairement tout ce qu'on fait aujourd'hui c'est grâce aux réseaux sociaux mais pour nos enfants ? après il faut pouvoir être toi le gardien de tes enfants vas-y un peu plus fort parce que c'est un message en fait on veut passer il faut pouvoir être le gardien de ses enfants t'as dit qu'il faut pouvoir filtrer ce à quoi les enfants ont accès sur les réseaux sociaux c'est le minimum pour un parrain aujourd'hui pour pouvoir gérer justement son enfant tu connais Didier Congélateur ? c'est bizarre c'est moi Didier Congélateur le présentant de Daichi le collègue de Yorobo moi aussi Didier Congélateur ? moi je suis pas très fan des mais tu entends Didier c'est plus Congélateur mais en plus on dit en fait le gars il aime pas se laver du tout toi tu aimes se laver ? t'es sérieuse ? à l'époque je mets pas je te jure tu es sous ? pas du tout à l'époque c'est il y a combien d'ananas en arrière ? pardon non 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 ne casse pas les papous ici non à l'époque je mets pas mais là ça va ouais il faut quand même en plus je lave les meiges t'es sérieuse il faut absolument que la même chose que tu laves les meiges est-ce que c'est de la même manière que tu laves tes cheveux ? oui totalement regarde la caméra elle dit oui oui les cheveux dans d'ailleurs je passe le message aux femmes les cheveux se lavent de tous les côtés elle repère dis nous tout en fait elle repère c'est madame la blanche madame la blanche mais non voilà donc donne le détail à la manière des ivoiriennes parce qu'elles aiment ça parle aux ivoiriennes prends ton éponge tu prends le sable tu fais comme ça où ça ? c'est où on lave comme ça ? il y a des partout partout je ne montre pas mais vous avez compris le message partout 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 il le faut il le faut il le faut pour une femme il le faut absolument même pour les hommes aussi rappelons-le j'ai failli le dire s'il vous plaît dans les transports on commet arrêter la dernière fois j'ai pris un truc j'ai pris une voiture hé Bibi ah non c'était terrible dis nous non je vais pas tout te dire vraiment c'est un peu compliqué mais vraiment bon là je vais aller un peu plus sérieux dites nous s'il vous plaît faites du citron et du sel ah c'est le blé Manou faites du citron et du truc vos alliés vos alliés de la douche il faut absolument sans froid si vous voulez on va faire une cargaison et une perte tout ce qui est à lui on vous donne un peu de citron ok pour vous accompagner ma chère conclue ben j'espère que vous avez aimé ce petit moment qu'on a passé ensemble ben c'est à la manière dites moi s'il vous plaît de Bibi oui on se lâche on parle de tout et de rien tout en restant sérieuse alors Joëlle tu as ton mot de fin merci beaucoup lavez-vous surtout surtout lavez vos perruques mesdames c'est un vêtement la perruque il faut laver sa perruque il faut pour les parents les réseaux sociaux soyez des parents attentifs exemplaires exemplaires filtrer ce à quoi vos enfants ont accès sur les réseaux sociaux c'est important important importantissime parce que la société de demain ce sont nos enfants d'aujourd'hui exactement la société de demain ce sont nos enfants d'aujourd'hui il faut absolument mesdames messieurs faire du citron et du sel vous alliez ça coûte pas cher waouh allez d'accord de retour donc après le 10 mois s'il vous plaît de cette soirée en tout cas bravo encore Bintou de nous offrir c'est pourquoi je dis Bintou pourquoi je dis Bibi ça dépend de comment tu me souris donc aujourd'hui c'est quoi alors aujourd'hui c'est bon ça va être Bibi on va garder ça c'est vrai qu'il y a une petite glissade mais bon allez c'était son anniversaire hier on va pas l'oublier Jean-Baptiste qui nous a prévu son zapping et après le zapping on prendra l'ongue avec nos amis du collectif des étudiants smart du Côte d'Ivoire qui organisent un festival dont ils vont nous donner quelques petites infos juste après ça c'est un appel à tous les Burkinabés pour qu'on puisse contribuer nous-mêmes à faire nos routes parce que partout où nous passons comme on l'a dit le besoin en route est très important et à travers tous les Burkina Faso donc nous avons décidé de lancer un programme d'abord on va commencer par réaliser certaines infrastructures en tout cas dès aujourd'hui mais le ministère aussi a été instruit de mettre en place des brigades de travaux d'infrastructures un pays attachant un peu turbulent vous le savez mieux que moi-même mais qui sait reconnaître aussi en se dirigeant ce que Dieu a choisi pour le mener plus loin vous avez donc une mission au service de ce peuple et en tout cas à la place qui est la nôtre nous voulons vous assurer de notre prière pour que le Seigneur vous donne les grâces dont vous avez besoin oui de la même manière qu'on a expliqué que la jeunesse américaine était devenue en quelque sorte socialement dépendante des réseaux sociaux c'est le cas le reste de la société n'échappe pas à cette réalité il ne vous a pas échappé que la société américaine traverse en ce moment une période un peu particulière celle de la campagne présidentielle or la place qu'occupe TikTok aujourd'hui dans la communication politique aux Etats-Unis est telle que ni le parti démocrate ni le parti républicain ne peuvent aujourd'hui interrompre le flux de vidéos de campagne dans lesquelles les candidats ont investi et des investissements absolument considérables on parle de dizaines de milliards de dollars au niveau de la Côte d'Ivoire moi j'aurais marqué c'est devenu le centre des humoristes en tout cas c'est un centre de qualité parce que quand je vois les émissions des humoristes au niveau de la Côte d'Ivoire moi je suis du Congo mais c'est pas le même niveau et moi c'est maintenant l'heure de parler avec nos amis du collectif des étudiants smart de Côte d'Ivoire ça va ? bonsoir bonsoir on vous entend très bien vous vous présentez ? je suis Ismaël Touré président du collectif des étudiants smart de Côte d'Ivoire ok c'est quoi un étudiant smart ? c'est un étudiant qui réfléchit à l'innovation de la Côte d'Ivoire et de la situation des étudiants qui réfléchit à l'innovation à innover dans quel domaine ? dans presque tous les domaines académiques surtout ok surtout académiques d'accord c'est bien entendu ok et vous organisez un événement c'est aussi un événement qui est porté sur l'innovation ? oui c'est un événement le festival des universités d'Abidjan qui est le carrefour de tous les étudiants professionnels et personnes en quête d'emploi où il y aura des formations des panels des ateliers et bien d'autres voilà c'est un festival qui va se dérouler le 17 et le 18 mai à l'université Fils-Fouboni de Cocody nous invitons tous les étudiants tous ceux qui ont envie de connaître les réalités du monde de l'emploi et tout ce qu'il y a en fonction de la mise à jour des formations théoriques qu'on a dans les universités nous appelons aussi toutes les personnes qui sont déjà dans les milieux professionnels à venir prendre connaissance de tout ce qu'il y a dans le milieu informatique numérique et tout ça d'accord c'est super ça va on va donner le jour le lieu l'heure c'est bon le jour c'est le 17 et le 18 mai le lieu le lieu c'est l'université Fils-Fouboni de Cocody nous avons l'heure c'est de 8h à 16h le premier jour et le deuxième jour de 9h à 22h parce qu'il y a un concert après un concert après d'accord super donc en tout cas éclatez-vous bien et puis on espère avoir le temps de vous rejoindre le message est passé bravo à vous merci pour toute la bonne ambiance que vous avez ramenée aussi je vous l'ai ramenée un grand grand merci à Johanna Walter à Guillaume Repin du groupe Le Brun on va retrouver ce soir à 21h à l'ITC félicitations aussi au président Asco de Monaco et à tous ceux qui l'accompagnent on vous souhaite beaucoup de succès dans vos ambitions Dibi gros bisous à toi merci beaucoup Diad Gassamar directeur du studio de la Fédération Yvonne Rubi merci pour tout le travail que vous faites et puis bravo les enfants bravo les champions pour votre belle performance à Monaco dernière étape ça va être quoi le prochain rendez-vous avec les petits alors prochaine étape c'est l'U16 donc nous avons un entraînement de tous les meilleurs U16 qui vont participer dans deux ans aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Dakar et pour eux c'est au quotidien c'est au quotidien chaque semaine chaque mois on va s'enquérir de leur évolution technique en club ok nous aussi c'est au quotidien toute la semaine du lundi au vendredi 18h15 pour nous retrouver ici on se dit demain voilà demain on se retrouvera RDV à 18h15 en attendant fin d'émission tout en remerciant toute l'équipe en régie en studio et vous tous qui nous suivez à la maison merci d'avoir suivi allume-la allez tout le monde on fait entendre les mains on allume la télé non mais je te jure les gens non mais je te jure les gens regarde hier au soir je descendais vers le chechoir j'avais passé toute la journée les pensées bloquées dans le nez d'un pas pesant sourcils foncés contre une épaule je me suis heurtée ce type gentiment ma souris ses yeux ont dissipé le gris non mais je te jure les gens non mais je te jure les gens sont non mais je te jure les gens sont tellement non mais je te jure les gens non mais je te jure les gens sont non mais je te jure les gens sont tellement T'ai-je parlé de mes voisins, toujours un mot, un signe de main Ils guettent finement mon arrivée pour le plaisir de se croiser Et si sans se voir des jours passent, là où je pose mes godasses Dans un panier ont déposé fruits, fleurs, juste coupés Non mais j'te jure les gens, non mais j'te jure les gens sont Non mais j'te jure les gens sont tellement Non mais j'te jure les gens, non mais j'te jure les gens sont Non mais j'te jure les gens sont tellement Qu'à l'est derrière son volant, l'autre jour un type me klaxonnant M'offrit un spectacle de mime J'ai saisi l'art de ce comique au coin de l'avenue de la république Non mais j'te jure les gens, non mais j'te jure les gens sont Non mais j'te jure les gens sont tellement Non mais j'te jure les gens, non mais j'te jure les gens sont Non mais j'te jure les gens sont tellement 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 Sous-titrage ST' 501